Zalika Adda, 28 ans, mère de deux enfants et soldat de la mission des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Ce sergent de l'armée nigérienne se souvient encore de la césarienne qui a failli lui coûter la vie. Et depuis, elle est devenue une promotrice du don de sang. C'est pour être quelqu'un qui est dans les besoins. On ne sait jamais où ça peut servir. Ils sont nombreux, ces donneurs de sang, ces héros du silence qui chaque jour sauvent des vies. La Bible dit, quand tu sauves une vie, c'est que tu sauves plus de milliers de personnes. Alors, je vais donner du sang pour sauver ces milliers de personnes. Mon sang peut sauver un frère ou une soeur, ou même un enfant. Il y a l'un de mes amis qui a perdu son fils à l'hôpital. Un temps, bon, il avait besoin du sang. On a cherché du sang dans tous les coins, bon, il n'a pas eu de sang. Pour cela, je préfère donner mon sang pour sauver d'autres vies, pour ne pas que plus de personnes soient dans ce cas. L'action est encouragée par le directeur du Centre national de transfusion sanguine. Il explique que le pari de la qualité du sang est gagné. Reste celui de l'autosuffisance en produits sanguins. Car à la vérité, si l'incommodement est habillé que rien ne vaut la vie, il est donc clair que celui qui donne son sang ou secourit un malade anémié fait une largesse sans commune mesure à celui-ci, en clair, lui fait un don de vie, un cadeau de vie. C'est d'ailleurs grâce à ces gestes de bonne volonté et profondément humanistes que nous continuons d'exercer sereinement et avec ablégation notre mission de service public. L'ambassadeur des Etats-Unis en Côte d'Ivoire réaffirme la volonté de son pays à accompagner la Côte d'Ivoire dans ses projets de développement et surtout dans la lutte contre le sida. Au cours de la journée dédiée aux donneurs de sang, le secrétaire général de la préfecture de Saint-Pédro, représentant la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, invite la population à se mobiliser afin de gagner le pari de l'autosuffisance en produits sanguins. Pour atteindre cet objectif, selon lui, il faut qu'un pourcent de la population ivoirienne dans son sang au cours de l'année. La population, à travers un défilé, a pris l'engagement de relever ce défi autour du thème dont de sang, un cadeau pour sauver des vies. Les meilleurs comités de donneurs ont été félicités.